Très libre, c'est comme ça que vous le définiriez, vous pourriez le définir aussi ? Pour moi j'ai fait une heure et demie de poésie, et moi le cinéma j'ai envie que ce soit ça. Je critique pas, j'adore du Ken Notch et du social, mais moi je me sens plus à l'aise dans une espèce d'opéra, et j'ai été très à l'aise dans celui-là. Un opéra qui met en scène des rivalités amoureuses au sein d'un petit cirque itinérant, qui là pour le coup est échoué sur une plage de la mer du Nord, on regarde la bande annonce et on en parle après. Mesdames et Messieurs, chers enfants, bonsoir, bienvenue, ce soir pour vous un grand spectacle vous attend, de la magie, de la danse, du rire, ah 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 ! Ça peut plus durer comme ça. J'ai une vie de merde. Tu peux rien moi, si Angèle est amoureuse d'Aliott, et pas de toi ! Pourquoi tu me regardes comme ça ? Tout le monde le déteste, mais c'est tout le monde lui qui nous fait vivre ! Tout le monde le déteste, sauve toi ! Mande de rien ! La vérité c'est que tu le aimes. T'es jaloux ? La vérité c'est que ça sert à rien de détester. Si tu veux le tuer, tu l'es toi-même. Sophie Bondy, la réalisatrice, elle en parle avec beaucoup d'émotion de ce tournage parce qu'il a été mouvementé, le producteur initial du film est parti au milieu du tournage. C'est tous tombés, j'ai envie d'en parler parce qu'il a planté tout le monde. Vous avez parlé d'un casting super prestigieux, mais un producteur il peut se planter, je peux comprendre, un mauvais choix, une mauvaise décision. Là on a juste un mec qui s'appelle Jean-François Fonlup et qui plante tout le monde, qui met un metteur en scène et toute une équipe, qui a travaillé pendant longtemps, vraiment en péril, des gens qui mettent la clé sous la porte parce que lui il se bat. Jean-François Fonlup, souvenez-vous, s'il a des projets, ne partez pas avec lui, c'est l'embrouille. Mais elle a pu compter sur le soutien indéfectible de tous ses acteurs. Et quand vous dites oui Béatrice, vous n'êtes pas du genre à revenir en arrière. Non, s'il y a du succès, on va y aller tous ensemble et s'il y a une galère, on se prend au mur tous ensemble aussi. Le film commence par cette phrase de Guillaume Apollinaire, il est grand temps de rallumer les étoiles. C'est vrai, non ? Comment vous faites pour les rallumer les étoiles ? Mais moi je ne les ai jamais éteintes, moi vous savez. Moi je ne les ai pas dans le quotidien, c'est pour ça que j'ai envie de faire des films comme ça parce que le quotidien m'ennuie. Alors c'est surtout pas pour le faire au cinéma. Et vous, vous avez toujours su que vous aviez une bonne étoile ? Ouais, mais j'y crois, je crois en moi quoi. Vous savez, on dit toujours dans une histoire d'amour, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un si vous n'aimez pas vous. Alors peut-être qu'on prend pour une prétentieuse, mais j'en ai rien à foutre. Je pense que je fais les choses bien parce que je les fais vraiment avec cœur. J'adore l'histoire, vous avez 14-15 ans, quelqu'un voulait vous piquer votre fiancée, et vous lui avez répondu, je serais une star de cinéma dégage. Parce qu'elle avait fait des études et pas moi. Vous études d'architecture ? Depuis elle a pleuré. Quand vous faites des choix pour le cinéma, vous n'avez qu'un seul impératif, le metteur en scène. Vous ne lisez même pas le scénario. Non, et je voudrais préciser que c'est plutôt un hommage parce que c'est une confiance absolue en metteur en scène. Pour moi, un metteur en scène, c'est comme un peintre, c'est le regard du peintre qui fait qu'un bouquet de fleurs, ça devient joli parce que c'est le regard de Van Gogh, et pas parce que c'est un bouquet de fleurs. Et l'histoire, je m'en fiche, je m'en fiche du rôle qu'on va me proposer. Mais après, vous faites tout ce qu'il vous demande. Absolument. Je vous vois encore en train de manger quelqu'un pour Claire Denis. Moi, je suis plus à l'aise dans ce genre de scène. Moi, regardez, on fait appel à moi quand il faut tuer des enfants, quand il faut toucher avec ses enfants. Et moi, ça me va, ça me plaît. Et vous n'avez jamais été déçu ? Si, une fois. Ouais, ouais. Mais... C'était... Le metteur en scène, d'un seul coup, il a un drame personnel, je peux comprendre, qui est absolument plus présent. Et c'est juste l'équipe qui fait le film. Sauf que quand les producteurs sont là, d'un seul coup, le mec, il est en forme. Ah, je dis non, tu ne le fais pas comme ça, on ne le fait pas à l'envers de cette manière. Je dis, tu as servi de cendrier, jusqu'à présent, on va prendre un cendrier, sert de cendrier. Vraiment, quoi. Et c'est ce qu'il a fait pendant... Et le film est une merde. C'est de quoi ? On va demander le nom, je ne sais plus, un truc tout pourri. Ah bon ? On va se faire plein d'ennemis, ce soir. Moi, j'en ai plein, mais j'ai plein d'amis. J'en ai bien, j'ai bien plus d'amis que d'ennemis, donc je m'en fous. On le disait, vous êtes super bien entouré. Iggy Pop, c'était une belle rencontre. Oh, mais Iggy Pop, il dit bonjour déjà. T'as pas peur, hein ? Il a donné un concert incroyable à Arc-en-Seine. Vous y étiez. Evidemment. J'ai passé mon été à présenter le film l'après-midi et aller au concert le soir. C'est trop dur, la vie d'actrice. Il a utilisé pas mal d'images du film pour son album. Et il a même ses dégras depuis le moment l'un de ses titres. Absolument. The Passenger, pour le film. Il pense pas à l'argent. Et vous êtes comme lui. Mais je crois tous les acteurs qu'il y a dans ce film, c'est un peu ça. Il y en a aucun qui est riche. Mais on est super riche de nos expériences et de nos rencontres. Vous y pensez pas, mais vous dites, mon banquier n'aimerais bien que j'y pense de temps en temps. C'est comme mes fiancés. J'ai jamais eu un blindé. Vous parliez des acteurs, mais tout à l'heure, vous disiez, pendant la coupure, que vous étiez tellement emballé par ces acteurs. Vous alliez à toutes les soirées, toutes les fêtes, que vous évitez généralement. En tout cas, ça m'amuse pas trop, ces gens de fêtes. Mais je me suis dit, on sait jamais. Le cinéma divertissant, de divertissement. Je critique pas. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui le font, qui travaillent beaucoup pour ça. Donc je suis qui pour dire que c'est pas bien. Mais c'est vrai que c'est pas le truc qui m'intéresse. Moi, j'aime les films où vous ressortez, vous vous sentez grandis. Vous avez appris quelque chose. On vous a enrichi intellectuellement. Je trouve ça vraiment bien. Marc, c'est un sentiment que vous partagez ? Ben oui. Oui. Enfin, de toute façon, je voudrais pas cirer les pompes de Béatrice. Allez-y. Si tu veux, c'est quoi ? Je peux, oui. Non, mais oui, ben, on a tous envie de... Enfin, je crois pas qu'on choisisse d'une certaine façon d'être un artiste. On l'est parce que c'est comme ça. Et qu'on doit faire ce qu'on a à faire. Alors, il y a des choses parfois qui se trouvent. Des personnages... Moi, j'ai joué avec Jackie Carillo. On a travaillé ensemble. On a joué de la musique ensemble. Ben oui. Voilà, ce sont des gens avec lesquels on a envie de partir à l'aventure. Voilà, il se trouve qu'on avait passé des séances ensemble. J'ai malheureusement pas fait le film. C'était pourquoi ? Mais j'ai le souvenir... C'est pour un film que Béatrice a joué d'ailleurs. Mais j'ai le souvenir d'avoir été accueilli avec une grande délicatesse par Béatrice. Je l'ai jamais oublié ce moment-là. Parce que c'était pas facile pour moi. Et elle a été d'un grand secours. Donc moi, je comprends très bien ce qu'elle vit au fond d'elle. Quel est son sentiment. Je pense qu'il est partagé par quelques artistes qu'on aime beaucoup. Notamment, je pense à Catherine Ranger, par exemple. Qui sont des gens entiers, qui vont au Tony Gatliff, des gens que j'ai rencontrés. Qui sont des gens qui vont... Voilà, ils sont pas réalisateurs. Ils font des films, ils racontent des histoires. Et il a raison. Les histoires, c'est la personne qui nous la raconte. Et quand on a la chance de jouer avec des artistes comme Béatrice, ou de rencontrer des acteurs et des grands rôles, des metteurs en scène, pour vivre une aventure ensemble, c'est merveilleux. On parlait de hip-hop, mais vous êtes tous les trois musiciens. Et beaucoup de musiciens... Dans ma vie aussi. Oui, vous en proposez de chanter avec vous. Absolument. Gainsbourg, Bowie, vous avez jamais accepté ? Non. Non, parce que j'aime trop la musique pour ça. Et j'ai pas envie de faire l'actrice qui chante sur un coup comme ça. Je trouve la musique, on donne sa vie pour la musique. Mais vous pourriez être une actrice, puis une musicienne, puis... Ah non, j'aurais adoré. C'est pas forcément être une actrice qui chante. Moi, je trouve que c'est le plus incroyable. J'ai même pas... Je sais pas quel mot utiliser, parce que le métier, pour quelque chose comme ça, une passion pareille, je trouve ça extraordinaire. Et vraiment, j'aime trop ça, quoi. Je trouve que c'est fabuleux de chanter, c'est incroyable de jouer d'un instrument. Je préfère ça encore au cinéma. Mais puisque je suis pas capable de le faire, je sais pas jouer d'instrument, je sais pas chanter, je veux pas me le faire mal, en tout cas. Sûrement pas. On parlait de la confiance que vous placiez dans certains réalisateurs. Vous avez tourné avec les plus grands, Jean-Jacques Benex, Michael Haneke, Christophe Honoré, Jacques Doyon, Abel Ferrara, Oliya Sayas et Jim Jarmusch. Vous rêviez tellement de tourner avec lui qu'une fois que vous avez déclaré à la presse... Est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Parce qu'il est très beau, Jim. Et j'avais dit... On dit souvent aux actrices, est-ce qu'elle couche pour réussir ? J'ai dit, même si je fais pas le film, je suis d'accord pour coucher avec lui. Et il l'a su. Il l'a su. Et vous avez tourné avec lui, après. Et du coup, la rencontre, vous étiez un peu dans vos petits... Non, je l'ai vu, je l'ai rencontré dans le hall d'un grand hôtel. On faisait chacun des interviews à Cannes. Et je me suis dit, ah non, c'est trop ridicule ce que j'ai dit. Donc je me suis enfui. Et c'est lui qui m'a rattrapé en me disant combien il m'aimait. Alors je dis, ben alors ça va comme ça. Et vous avez tourné avec lui, Night on Earth. Puis vous avez tourné aussi avec Claude Lelouch, que vous avez retrouvé récemment. Oui. Le film est en cours de montage. Et bien Claude Lelouch... Oh là là, pardon. Claude, comment je peux rater ça ? Claude Lelouch a un message pour vous. Super. Ma chère Béatrice, tu peux pas savoir à quel point j'ai été heureux de te retrouver après tant d'années. Voilà, tu as été lumineuse, merveilleuse, et tu seras un des grands moments de mon prochain film. Et puis puisqu'il faut que je te pose une question, comment fais-tu pour être de mieux en mieux ? Comment je fais ? Ben je fais surtout pas attention à moi, je fais que des conneries, je fais plein de merde, je fais pas de sport et je trouve que je suis plutôt une publicité pour tout ce qui est mauvais sur la planète. D'habitude on dit pas ça, hein ? Attends, tu vois Iggy, t'as vu le machin que c'est un peu ? Tu dis, le mec il sait pas économiser non plus, c'est juste une monde. Donc allez-y, faites des conneries et il y en a qui ça réussit. C'était de belles retrouvailles avec Claude Lelouch. Super. Après La Belle Histoire. J'avais un grand souvenir avec La Belle Histoire, c'est un sublime film. Et on me parle partout sur la planète, on me parle que de 37.2, mais aussi de La Belle Histoire. Et j'étais très contente de le retrouver, ouais. Mais tous les acteurs ils disent toujours qu'ils aiment tourner avec Lelouch. Parce qu'il sait pas dire couper, donc un moment où vous restez comme une potiche, c'est pas ce qu'il faut. Donc eh ben vous improvisez, et avec lui ça marche vraiment bien quoi. C'est justement ça qui est agréable, cette liberté qu'il accorde aux acteurs et aux actrices ? C'est sa manière à lui, je dis pas que c'est forcément la manière qu'il faut. Mais en tout cas, je crois qu'il capte aussi des choses que les autres mettaient en scène, capte pas parce que cette manière de travailler. Vous avez joué aux côtés de Johnny Hallyday ? Pas moi, j'ai pas de scène avec lui. Ah bon ? Non. Et dans le film quoi ? Ouais. Et Kenji Girac aussi ? Ah ça je sais pas. Ah bon ? Il y a même pas, mais il y a tout le monde. Il y a tout le monde dedans. Ah oui, mais vous connaissez Kenji Girac ? Pas du tout. Vous voyez pas un peu ce jeune homme qui fait des cartons et qui a été révélé dans une émission d'un télécrocher de TF1 ? Ah bah alors je connais pas, non. Ah non, télécrocher de TF1, non. Ah bon ? C'est pas du tout ma caméra. Vous voulez écouter ce que fait Kenji Girac ? Non c'est pas la peine. Faut que je remballe mon magnésio. Non, non, c'est pas contre lui du tout. Non, non, non. Mais au cas, si j'aime pas, c'est relou. Oui, ne vous mettons pas mal à l'aise. Il y a un réalisateur à qui vous avez dit non, c'est Tarantino. Non c'est pas que j'ai dit non, c'est que je parle pas anglais. Je parle pas anglais, donc si c'est pour faire... Moi je me souviens quand j'ai tourné le Ferrara, je parlais pas anglais, et avec Abel, t'improvises vachement. J'aimais tellement ce mec-là, j'étais si fière qu'il m'ait proposé son film, si fière de partir avec lui sur cette aventure. Et je suis complètement perdue, parce que tout le monde... Puis vous savez, ils disent toujours fuck, fuck, fuck tout le temps les anglais, les américains. Et à un moment je leur ai dit, allez tous vous faire enculer vraiment, parce que j'en ai marre que vous disiez tous ça. Bah moi aussi je vais le dire. Mais moi j'étais vraiment perdue pendant ce tournage. Alors qu'avec Jim, je tournais en français, mais avec Abel en... C'est un mauvais souvenir alors ? Ah non, un super souvenir. Non, non, c'est très amusant avec Abel. Parce que c'est la bagarre tout le temps quoi. C'est la bagarre, c'est-à-dire ? Parce que tous, on se met dans des états de ouf. Mais le mec quand il arrive sur le tournage et qu'il dit moteur, il soit tout le monde... Il y a un mois, il faisait une masterclass à Paris. Non, un vertu d'ailleurs. Il m'a invité et il s'est mis à parler de Pasolini. Au début il envoie tout le monde boulet, ouais ta question elle est pourrie. Enfin Abel quoi, il est chaud aussi Abel. Et tout le monde était super impressionné parce que c'est Abel Ferrara. Puis à un moment il s'est mis à parler de Pasolini et là il soit tout le monde tellement mec et brillant quoi. Pourquoi vous aimez la bagarre Béatrice ? Non c'est pas que j'aime la bagarre, c'est que j'aime les rapports... J'aime quand c'est violent quoi. Mais violent dans le bon sens, ça vous peut faire avancer pour... Je m'ennuie moi. Moi les bisounours faut qu'ils fassent du cardjacking c'est plus chiant. Il faut une vraie confrontation, la confrontation vous permet... La confrontation ça fait une émulation aussi, ça vous donne envie quoi. Moi j'aime pas quand c'est tiède. Alors j'en ai rien à foutre par quoi il faut passer, même si c'est compliqué. Mais en tout cas je veux que ce soit vibrant et brûlant. J'imagine que la tièdeur ça plaît à personne là autour de la table. On dit pas oui c'est tiède, bon je vais le faire alors. Ah non c'est pas possible. Si j'étais capable de faire ça je serais prostituée. Parce que si je pouvais faire des questions pareilles... Tout de suite, ah oui. Oui parce que dans mon travail, quand on dit que l'intégrité ça paye pas, au contraire je trouve ça paye l'intégrité. Parce que si je travaillais avec tous les gens que vous avez nommés, c'est aussi parce que j'étais intègre et que j'ai du respect pour les autres mais pour moi-même avant. Vous l'avez dit, tout le monde vous parle de 37.2. En avril dernier c'était le 30e anniversaire de la sortie du film. Oh dis pas ça, ça me fout de blouse. Le film de Jean-Jacques Benex, vous gardez, vous dites, un souvenir magique de ce tournage. Ça a transformé ma vie. Moi je me souviens, les producteurs, les premiers producteurs ne voulaient pas produire ce film parce que c'est Jean-Luc Anglade et que c'est moi et qu'on est inconnus. Et qu'il y avait des acteurs très connus qui avaient accepté. On fait le film et Benex a dit ou c'est cette fille-là ou c'est personne. Donc je le remercie pour ça. Et il a eu raison parce que le film a cartonné à un point. Je me souviens d'aller à mon premier Cannes en 86 où il y a des bus entiers de gens qui viennent juste pour voir la créature qui est dans 37.2. Donc je passe du caniveau au marge de Cannes. C'est quand même un super souvenir. Un super souvenir partagé par Jean-Luc Anglade. On l'écoute. C'était au restaurant La Coupole à Montparnasse. Puis j'ai dit moi je la trouve formidable. Elle a l'air cash quoi. Elle l'est restée et j'avais raison. C'était une de ses principales qualités. Elle a une grande pudeur au fond. On a fait un film apparemment très impudique et au fond avec deux personnages très pudiques. Des acteurs en tout cas pudiques. C'est un énorme film qui nous a à la fois lancé et freiné. Lancé parce que c'est un film générationnel et puis c'est un film qui a un succès mondial. Moi je sais en tout cas que j'ai mis énormément de temps avant de dire oui au film suivant. Au moment où je la poursuis dans le petit village de Marvejol, elle devait enfiler un short rose qu'elle détestait. Et elle n'avait pas envie de le mettre. Vraiment qu'elle l'a mis à contre-coeur. 3-4 jours après elle était très très mauvais poil par rapport à cette scène. Je m'en souviens mais je m'en souviens de me prendre la tête avec Benek. Vous savez c'est mon premier film et même avant ça j'ai jamais travaillé. Où elle me prend la tête donc je me casse et je me souviens de prendre la Mercedes et de la foutre dans le mur parce qu'il m'avait saoulé. Tu m'as voulu, tu m'aimes. Vous êtes de tout repos Béatrice. Le film est comme ça aussi grâce à ça. Et moi je me souviens quand la première rencontre avec Dominique Bessnard pour le casting du film où on va acheter le livre dans une librairie. Et donc il y a une autre couverture, bien sûr pas l'affiche du film. Où le mec me regarde et on me dit putain si on fait le film on devrait vous le prendre vous. Parce que quand on lit la première page de 37.2, il a décrit une femme imaginaire qui me correspond tellement quoi. Et c'est un super souvenir et je sais que Benek, je suis très émue d'entendre Jean-Yves parler de moi comme ça. Toute votre intégrité Béatrice on le retrouve dans l'Etoile du jour. Le deuxième long métrage de Sophie Blondy, c'est en salle le 28 septembre prochain.